Les chiens de l'armée Oui voilà, du coup je me suis passionné pour le maninois en travaillant là-bas Oui, ça va bien Et je disais au monsieur, est-ce que vous connaissez le Boer Boer Ce que j'ai montré ? Non, pas du tout C'est un super beau char Oui C'est l'Afrique du Sud Mais qui a une force Et là avec, c'est les panneuls breton Oui Et ça c'est surtout des chiens de chasse au départ je crois Mais lui il chasse pas Il y a un an déjà Doucement, venez là, venez là Ils sont très joueurs C'est pas malinois, il est joueur comme ça ? C'est pas malinois Des joueurs ou c'est ? Oui oui, c'est des chiens qui sont très joueurs, qui adorent le travail C'est bien, c'est là qu'on voit la société Mais ils ont une réputation d'être, comment dire ? C'est dangereux, non ? C'est une mauvaise réputation Voilà, c'est ce que j'ai cru en temps En fait ils tiennent cette mauvaise réputation du fait que ce sont des très bons chiens de travail Et du coup ils sont très faciles à, enfin pas très faciles, ils sont difficiles à travailler Mais ça fait des super bons chiens pour l'armée et tout ça Et du coup ça leur a forgé une mauvaise image Parce que c'était des chiens qui étaient utilisés par les allemands pendant la deuxième guerre mondiale Ah ouais Ça a été une tigeure d'un dos Comment dire ? Pour acquérir toute la maîtrise, enfin, pour l'éduquer entre les mains quoi Ah bah toute une vie parce que... Faut une vie hein Ça dépend de chaque chien, ils ont tous leur caractère et tout ça Donc c'est au cas par cas quoi On a tout le temps les reprends Ah voilà, c'est ça C'est ça, tout le temps On le garde en là, on le garde en là Chaque fois qu'il y a une situation, il faut qu'on peut avoir 5 l'aninois Et donc ce ne sera jamais pareil C'est pareil pour tous À partager Bah quand c'est avec moi, il est rond Ouais, mais avec les autres chiens Avec les autres chiens, quand ça le saoule ouais Mais sinon non C'est ça, c'est ça C'est ça Nishman